Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Canal Consommateur. Le principe de l'émission, vous allez voir, il est très très simple. On vous guide, on vous accompagne vers de bons produits, de très bons produits. Et pour cela, il suffit d'accueillir la femme du jour, la femme de l'année même. Je veux parler de Sophie qui va nous présenter le produit Reconnu Saveur de l'année que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ce produit a été goûté, noté, apprécié et bien entendu, approuvé. Mesdames, Messieurs, accueillons la femme de l'année, Sophie. Bonjour, Willy. Comment ça va ? Je suis ravie, j'aime bien ce petit titre de femme de l'année. Ben oui, bien évidemment. Alors aujourd'hui, vous allez parler de fenouil. Oui, exactement, Willy. Bonne idée, j'adore le fenouil. Parfait. On s'intéresse au fenouil carte noire d'El Goddio, très exactement, lauréat des saveurs de l'année depuis 2010. Oui. Voilà. Alors pour l'histoire, Willy, sachez que durant l'antiquité, le fenouil était déjà cultivé dans le bassin méditerranéen comme un aromate. Au Moyen-Âge, les Italiens développent la variété à grosses bulbes, en fait, que l'on trouve de nos jours sur nos étals et en deviennent très friands. Ce légume arrive en France dans les jardins royaux d'Henri IV et de Louis XIII, très exactement. Il est de plus en plus apprécié aujourd'hui dans la nouvelle cuisine. Il a une saveur douce, légèrement sucrée et agréable, qui rappelle délicatement l'anis et le réglisse. Le fenouil est composé d'un bulbe charnu de couleur blanc, formé à partir de feuilles qui s'invriquent les unes dans les autres. Ce n'est donc pas un bulbe comme les oignons, mais bien un légume, Willy. Enfin, le fenouil s'utilise cru ou cuit, après avoir été débarrassé de ses feuilles vertes et dures. Je n'ai pas tassé le fenouil, s'il vous plaît. Vous êtes hyper calé sur le fenouil, quand même ! Je me suis dit que je ne peux pas venir comme ça, à l'arrache et tout. Il faut vraiment bien bosser le texte. Surtout le fenouil. Et le fenouil. Sophie, pouvez-vous nous dévoiler maintenant quelques commentaires reculés lors des tests consommateurs ? Absolument. Alors, les consommateurs ont trouvé ce fenouil délicieux, frais, sain et agréable à déguster. Il est fondant en bouche et les consommateurs ont aussi relevé son subtil petit goût d'anis. Côté visuel, ils lui ont trouvé un aspect bien blanc et brillant, sans tâche, très appétisant. Côté texture, maintenant, ils l'ont trouvé tendre, pas filandreux. Il n'a aucune amertume en bouche, c'est doux et très fin. Eh bien, merci Sophie pour toutes ces informations. Et quant à nous, chers amis, on va se quitter, on va se retrouver très vite avec la femme de l'année. Bye bye ! Bye bye !